Salut à tous, c'est Moustaki, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et j'espère que vous allez tous très bien. Aujourd'hui, nouvelle et dernière vidéo sur Nadia, la streameuse américaine. On avait fait une première vidéo où je vous avais dit qu'effectivement, il y avait quand même de quoi douter sur Nadia. On avait également reparlé de Nadia en exposant la chaîne Bad Boy B-Man et Call of Shame. Ces chaînes-là traquent sans arrêt, il y a une vidéo tous les jours sur Nadia et on avait débunk quelques clips. Et plus le temps passe, plus j'ai compris certaines choses. Ça fait maintenant un mois que je joue manette et du coup, j'ai vécu certaines situations similaires à Nadia. Ça m'a permis de comprendre beaucoup de choses et je vous montrerai aujourd'hui clip à l'appui que beaucoup de clips de Nadia sont explicables. En tout cas, si tu veux me soutenir, moi et la chaîne, n'hésite pas à mettre ton plus gros pouce bleu, un commentaire, on s'abonne sans oublier la cloche de notification. Et surtout, on me rejoint sur Twitch où je live tous les soirs à partir de 22h et les matins à partir de 10h. Je te laisse un petit peu de temps pour aller chercher à boire, à manger, quand t'es bien, quand t'es à l'aise, tu me le dis et on part. C'est bon pour toi ? Let's fucking go man ! Le clip le plus suspect de Nadia, en tout cas pour ses détracteurs, c'est celui-ci. En fait, elle va knock quelqu'un et son viseur va venir lock la personne au moment où elle est dame. Je vous laisse regarder le clip et après, je vous explique. Je vous laisse regarder le clip et je vous laisse regarder le clip. de milliers de fois, c'est le clip qui a le plus tourné sur YouTube, TikTok, etc. Si on oublie le petit lock, il faut avouer que Nadia a des très bons moves. Ça, on ne peut pas lui enlever et aucun cheat ne move à ta place. Concernant le passage en question, on va se le revoir en 0,25. Donc, elle arrive à ce moment-là, il y a un ennemi et regardez ce qui va se passer. Et là, tac ! Dans ce clip-là, je vous l'accorde, le lock est un petit peu choquant. Mais si on regarde bien, le lock, en fait, suit l'ennemi qui se décale d'un coup. Là, regardez bien, à ce moment-là, l'ennemi va passer de là à là en une demi-seconde. Tac ! Vous voyez ? Sur ce clip-là, je n'avais pas l'explication jusqu'à maintenant. Depuis un mois, je joue manette et j'ai pas mal de clips similaires à vous montrer. Ça, c'est top 1 encore, MDR ? Ah oui, ça, c'est top 1, ça, c'est sûr. Berditch, premier sur moi. Clippez-là, le moment. Sur ce clip-là, vous m'entendez dire, clippez le moment. Parce qu'en fait, à ce moment-là, ça me fait penser au clip de Nadia. Du coup, je veux le clipper en prévision, justement, de cette vidéo. On va donc se revoir le clip en 0.25, l'ennemi me push, je l'entends arriver et à ce moment-là, je fais une petite décale. Regardez ce qui va se passer. Je lui mets ses balles et au moment où il est là, dès que je vais le down, il va être projeté complètement sur la gauche. Et du coup, là, il m'assiste va s'enclencher et tenter de suivre le mouvement ultra radical. Vous voyez déjà, le viseur n'est pas dessus. Vous voyez déjà, le viseur n'est pas dessus. Mais on voit que le corps a été projeté et que l'eimassist a suivi exactement comme sur le clip de Nadia. Alors, bien évidemment, j'ai une explication, j'ai une théorie par rapport à ça. Et vous allez voir que c'est assez logique et c'est exactement la même chose sur le clip de Nadia. De toute façon, les gars, on ne va pas se mentir, il n'y a que deux solutions. Soit ce que je vous explique est vrai, c'est rationnel, c'est logique. Toi, je suis un gros fumier et en réalité, j'ai le même M-Bot que Nadia. Mais honnêtement, ça serait con pour moi d'exposer mes clips bizarres dans une vidéo pour défendre Nadia, alors que personne n'a capté ces clips-là et a eu de la suspicion par rapport à cela. Bref, je vous explique ma théorie. Regardez bien le moment où je vais down l'ennemi. Pas ! Il est à terre. Au moment où il est à terre, l'ennemi est collé à une surface. Quand on est à terre, le personnage s'allonge. Logiquement, en fait, à ce moment-là, l'ennemi ne peut pas s'allonger puisqu'il y a une surface. Et pour moi, en fait, c'est la hitbox de l'ennemi qui rentre en collision avec la texture de l'environnement. Ce qui fait que pour pouvoir s'allonger, le jeu fait faire une décale à l'ennemi pour qu'il puisse s'allonger. On va vérifier ça de toute façon. Paf ! Et là, quand il va être allongé, on va voir ses pieds qui vont arriver devant la texture. Voyez ? En fait, ça lui a fait la décale pile poil pour qu'il ait la place de s'allonger en réalité. Et après, pour le log, en fait, c'est le aim assist qui traque d'un coup ce mouvement hyper radical de l'ennemi. Parce que oui, les gars, on ne va pas se mentir, des fois, le aim assist est un petit peu fumé. On va aller vérifier que pour Nadia, c'est exactement la même chose. Est-ce que l'ennemi est collé à une surface au moment où elle le downe ? Alors, elle arrive, 0.25. Bim ! Down, les gars, au moment où l'ennemi est collé au système de ventilation, bref, on s'en branle. Donc là, effectivement, comment voulez-vous que l'ennemi s'allonge ? C'est juste impossible. Du coup, la hitbox de l'ennemi rentre en contact avec la texture. Et le jeu, pour que l'ennemi puisse s'allonger, va lui faire faire une décale. C'est plutôt logique dans le fond, même si ça paraît bizarre comme ça. Regardez, paf ! Ça le décale. Et là, effectivement, il va pouvoir s'allonger. Et à mon avis, vous allez voir que les pieds vont arriver au niveau de la ventilation en bas. Vous voyez, on voit que c'est la même longueur. C'est exactement les mêmes clips, les gars. Voilà comment on débunk le clip le plus suspicieux de Nadia. Et c'est vrai que beaucoup de monde se sont intéressés à ce clip. Et c'est vrai que personne ne vous a sorti cette théorie. Même moi, à l'époque, j'avais parlé de frame manquante, etc. Mais aujourd'hui, je suis convaincu à 10 000% que ce que je vous dis est l'explication à ce clip-là. Et d'ailleurs, je n'ai pas qu'un clip à vous montrer. J'en ai plusieurs. Deuxième clip, il est toujours de moi. Regardez bien. Est-ce que vous pouvez clipper ce moment-là, les gars, s'il vous plaît ? Pareil, Igori. Et tu mets vidéo Nadia, s'il te plaît. Est-ce que je dis pareil ? Vidéo Nadia. On va se remettre en 0,25. Mais pareil, vous allez voir que l'ennemi, je le down au moment où il est près du mur. À terre, au moment où il est devant le mur, en fait. Donc pareil, impossibilité de s'allonger en étant devant le mur. Du coup, le mec, limite, rebondit contre le mur. Et vous voyez, du coup, mon viseur reste dessus parce que le aim assist accroche à ce moment-là. Et du coup, non seulement l'ennemi est projeté sur la gauche, mais mon viseur vient suivre. Il donne cette impression de lock en réalité. Donc vous voyez, c'est exactement le même clip que Nadia et exactement celui que je vous ai montré juste avant. Sachant que si vous êtes très attentif et que vous regardez des streams, même de joueurs claviers souris, ça le fait. Alors, en fait, pour les joueurs claviers souris, ça ne va pas faire ça. On va voir l'ennemi qui va être projeté sur la gauche. Mais on ne va pas spécialement voir le viseur suivre parce qu'évidemment, sur claviers souris, il n'y a pas de aim assist. Mais j'ai vu ce type de situation avec des joueurs manettes des dizaines et des dizaines de fois. Et c'est vrai, je ne comprends pas que des joueurs manettes en commentaire, donc des anglais, etc., n'aient pas émis cette théorie, n'aient pas parlé de ça. Parce que c'est quelque chose qui arrive souvent. Vous allez voir, j'ai au moins 5-6 clips comme ça. Allez, nouveau clip. Là, je push le mec. Clip-moi à ce moment, les gars, s'il vous plaît. Là même, vous voyez, je dis clippez-moi à ce moment. On va se remettre en 0.25. Donc là, je push l'ennemi. Il reste collé au bloc de béton. On va essayer de mettre pause au bon moment. À terre, au moment où il est collé au bloc de béton, pareil comme les autres clips. Là, il ne peut pas s'allonger. Du coup, le jeu va le projeter sur la droite. Là, il m'assiste va un petit peu accrocher et décaler le viseur en même temps que l'ennemi. C'est les mêmes clips. Vous voyez ? Je pense que maintenant, vous avez compris. Je ne sais pas si j'en ai un ou deux encore, mais je vais vous remontrer. Autre clip. Clippez, s'il vous plaît, là. Encore une fois, vous voyez, je dis clippez, s'il vous plaît. Ça, c'est typiquement les clips qui me faisaient penser aux clips de Nadia, justement. Donc là, on est sur le toit. On va mettre le 0.25. Je tire dessus. Et au moment où je le down, il est vraiment collé au béton. Donc là, exactement la même chose. Ça vient faire la décale et le aim assist va rester plus ou moins scratché sur l'ennemi cette fois-ci. Vous voyez, pile la place qui s'allonge. Les pieds arrivent devant la surface. Maintenant, je pense que vous avez compris. Il y a assez de clips pour étayer la théorie et pour montrer que la théorie est la bonne. On va parler d'un autre clip de Nadia qui avait fait quand même pas mal de bruit. Normalement, ce clip est censé montrer que Nadia a un M-Bot. Je vous montre le clip. On en parle ensuite. Déjà, là où ils sont malhonnêtes, c'est qu'ils jouent sur la réaction de Nadia. En fait, la réaction de Nadia, c'est que l'interprétation. Il laisse à penser que Nadia utilise un M-Bot parce qu'elle réagit en disant « Oh merde, ça c'est vu. Le M-Bot c'est vu avec ça. » Alors que non, en fait, elle ne comprend pas juste ce qu'elle a vu. Et ce qu'elle a vu, on va le regarder au ralenti. J'ai donc vous montré un clip qu'on a fait nous pour que vous voyez un petit peu la différence d'animation dans la montée à la tyrolienne dans le clip de Nadia. Et en réalité, ce qui se passe quand nous, on le fait. Donc là, ça monte d'un coup. C'est ultra linéaire. C'est normalement ce qui doit se passer. Sur le clip de Nadia, on a un ennemi qui est down au moment où il prend la tyrolienne. Et ça, c'est important de le dire. Donc, il est down au moment où on prend la tyrolienne. Je n'ai pas trouvé de clip. Des mecs sont down au moment où ils prennent la tyrolienne. Mais bon, on va faire un petit peu avec ce qu'on a. Mais là, en tout cas, on voit qu'il y a un problème déjà. On entend le bruit de la tyrolienne alors que l'ennemi reste en bas. Et là, l'ennemi va passer d'en bas à en haut d'un coup. C'est-à-dire que l'animation est passée d'en bas à en haut. On ne le voit pas monter à la tyrolienne de manière linéaire. Je vais vous remontrer ça au ralenti. Donc là, il est là. On le voit toujours. Elle fait la décale. On le voit toujours. L'ennemi est là. Là, on le voit monter, mais comme une fusée. Et en fait, il laisse à penser que le petit lock qu'on a vu, enfin le petit lock, la petite montée de viseur, c'est le aimbot. Alors que non, en fait, c'est pareil. C'est exactement comme tout à l'heure. Le aim assist vient réagir à un mouvement ultra radical. Bien évidemment, à ce moment-là, il ne peut pas suivre. Du coup, ça fait un petit tac. Ça fait un espèce de petit lock. Mais déjà, à aucun moment, le viseur reste sur l'ennemi. On va le voir. L'ennemi est déjà en haut. Donc le aimbot en soi ne marche pas. Donc là, pour moi, ce clip-là, c'est bullshit. C'est vraiment du détournement. On voit très bien sur ce clip qu'il y a quelque chose qui ne va pas. L'animation montait à la tyrolienne et pas comme d'habitude, il y a un problème. Je ne saurais pas l'expliquer comme ça. Peut-être qu'il y a un problème d'animation quand on down quelqu'un et qu'il vient de s'accrocher à la tyrolienne. Je n'ai pas trouvé de clip à ce niveau-là. Mais on voit bien qu'il y a quelque chose qui ne va pas dans ce clip. Et tirer comme conclusion de ce clip que Nadia a aimbot, franchement, il faut vraiment être tordu. Et là, quand elle dit « Bro, what ? », c'est qu'elle ne comprend pas en fait. Comment le mec a pu passer d'en bas en haut en une demi-seconde ? C'est ça qu'elle ne comprend pas. Ce n'est pas du tout en se disant « Oh, bro, what ? », les gens vont penser qu'on a vu mon embot, etc. C'est n'importe quoi. Là, regardez bien. « Down », au moment où il monte sur la tiro, on entend la tiro, mais on voit le mec qui reste en bas. Donc, on a eu le souci d'animation. En fait, l'animation s'est bien effectuée, je pense, pour le jeu, mais nous, pas visuellement. C'est pour ça qu'on entend le bruit, mais qu'on voit l'ennemi rester en bas. Et d'un coup, fusée. Pouf ! On l'a vu, il est monté d'un coup. Et en plus, on voit très bien qu'il y a un souci. C'est que là, en haut, au lieu d'être allongée et de retomber, vous voyez, ça se relève. Enfin, bref, il n'y a rien qui va dans ce clip-là. Je ne vois même pas comment on peut juger de quelque chose sur ce clip-là. On avait également ce clip qui a beaucoup tourné. On avait également ce clip qui a beaucoup tourné. Et en fait, quand on y pense et quand on regarde bien, l'explication, elle est ultra simple. C'est là, en fait, qu'on voit que les mecs en ont vraiment appris, Nadia. Parce que si tu n'arrives pas à debunk ça en 10 secondes, c'est que vraiment, tu as un gros problème. Je vais vous mettre le son à fond. Je vais expliquer quand même, mais je suis sûr que vous allez comprendre directement. En fait, ce qu'on reproche à Nadia sur ce clip, alors déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que Nadia avait un moniteur cam. Voilà, donc ça, c'est important. Je remets ma petite caméra. Ce qu'on reproche à Nadia, c'est d'avoir tiré dans l'angle directement à gauche. Donc en fait, on lui reproche d'avoir tiré dans un angle où il n'y a personne. Voilà, c'est ça qu'on lui reproche, en fait. Mais si on est attentif au son, écoutez bien avant d'ouvrir la porte. On entend la boîte de plaque qui a été ouverte. Donc en fait, Nadia, c'est vrai que quand on l'entend, elle a l'air très proche. C'est pour ça que Nadia, quand elle va se tourner, elle va viser ici. La boîte de plaque, elle n'est pas dans l'angle, elle est juste derrière le mur. C'est pour ça qu'on l'entend bien en réalité. Elle est juste très proche, mais derrière le mur. C'est juste ridicule et c'est débunkable en moins de 10 secondes. Donc là, elle tire dans l'angle, il n'y a personne. Donc forcément, si l'ennemi n'est pas là, c'est qu'il est juste derrière le mur, donc sur la petite plateforme à côté du bâtiment. Je ne sais pas quoi vous dire en fait. Nadia, il y a vraiment une campagne de haine contre elle. Autant on peut avoir des doutes. Moi, j'en ai eu au début, je l'ai dit. Le doute est permis. Pour moi, j'ai dit le doute est permis. Mais depuis que je joue Manette, j'ai compris pas mal de choses. Et en fait, ces clips-là, je ne les avais pas mis parce que pour moi, ils ne paraissaient pas bizarres. Mais il est important en fait de les débunker parce que c'est ces clips-là qui reviennent en permanence. Dernier clip, et je crois que celui-là, c'est le plus récent, qui a fait énormément parler. Ce clip-là est également censé prouver que Nadia a un M-Bot. Et que sur ce coup-là, le M-Bot a snap sur un autre ennemi. Je vous laisse regarder. Je vous laisse regarder. On va se revoir. Vous avez vu, en fait, ça a fait un lock en haut, enfin, une espèce de lock, un snap. Déjà, les gars, on va être un peu rationnel. Pour quelqu'un qui est aussi surveillé, aussi traqué au niveau du cheat, si éventuellement elle avait un cheat, imaginons pourquoi pas. Est-ce que vous pensez franchement qu'elle aurait un réglage de port comme ça, un réglage type NJONING 2020, c'est-à-dire les premiers cheat ? Franchement, il faut être cohérent, ça m'étonnerait. Pour moi, il y a vraiment une autre explication à ça. Parce que là, vraiment, si tu as un réglage comme ça, ça veut dire que tous les mecs qui vont passer à 3-4 mètres dans ta FOV, eh bien, ça va les locks. Ce qui n'est pas du tout le cas sur cette game, je vais regarder le gameplay en entier. Par contre, ce qui est important de relever, parce que j'ai quand même regardé pas mal de streams de Nadia, Nadia, sur ses streams, des fois, elle a des problèmes. Je ne sais pas, en fait, les images viennent se couper. Ce n'est pas la raison. Est-ce qu'il manque des frames ? Est-ce que c'est un problème d'encodage ? Est-ce que c'est la carte graphique ? Enfin, bref, je n'en sais rien. Dites-moi en commentaire, mais je vais vous prouver ça sur ce clip et sur un autre. On va mettre en 0.25 au moment où elle veut terminer le mec. Donc là, l'image est clean. Tout est clean pour l'instant. Au moment où ça va snap, vous voyez, l'image vient se couper. Le hit que vous voyez là, évidemment, il n'y a personne là-bas. Ça a été vérifié juste après. C'est un hit, en fait, qui vient en décaler, donc qui a été mis à l'ennemi qui est au sol. Vous voyez, les images viennent s'entrecouper. Et c'est bizarre, parce que quand quelqu'un a M-Bot et qu'il fait un lock, un snap, etc., les images ne viennent pas se couper. Ça fait le lock et basta. Et là, vous voyez, là-bas, il n'y a personne, en fait. Donc, ça vient locker sur quoi ? Sur les chiottes ? Et à un moment donné, il faut être cohérent. Donc là, elle dit, allez, clippez-moi ça. Les gens vont dire que je cheat, etc. Elle est très maligne, les gars. Ce genre de clip, en fait, elle est clip limite elle-même. Elle va les poster en disant, on va encore me traiter. Les gens vont parler, vont venir sur le live. Ça va attirer du monde. Elle est très, très forte en marketing. Il y a un autre moment où ça a fait exactement la même chose et ça vient confirmer ma théorie. Je vais vous montrer. Je vais vous le remettre au ralenti. Donc là, déjà, il y a eu un premier saut au niveau des images. Là, vous voyez, ça fait des petits lags. C'est vraiment très bizarre. Regardez bien. L'image est partie en avant et revenue en arrière. Sur ce clip-là, c'est exactement la même chose. On voit qu'il y a un problème. L'ennemi va en avant, revient en arrière. Regardez bien. Vous voyez ? Tac, tac. Ça fait des trucs bizarres. Il y a un truc qui se passe sur son stream. On ne sait pas quoi. Mais en tout cas, il y a un problème de qualité, de transmission, d'encodage. Enfin bref, il y a un truc. Donc là, ça continue. Donc, vous voyez, l'image s'est arrêtée. Ça reprend. Elle tire à côté. Il n'y a pas de souci. Elle tire une balle sur l'ennemi. Ça le down. Donc, à mon avis, l'ennemi était ultra low. Et là, quand elle se fait push, voilà, les images commencent à bugger. Là, ça commence à faire de la merde. Et vous voyez, ça vient locker là-bas. Enfin, locker. Son viseur part tout seul là-bas. Alors qu'il n'y a personne là-bas. On le sait. Il y a le drone, etc. Enfin, les points apparaissent. Mais de toute façon, on le sait. Parce qu'elle va sortir derrière. C'est exactement la même chose que le clip précédent. Des fois, sur le stream de Nadia, il se passe un truc vraiment bizarre. D'encodage, etc. Et du coup, les gens clippent ça. Et disent, ouais, ça a snap. Elle a un M-Bot. Pas du tout. Il y a l'explication à aller ailleurs. C'est plutôt dans le technique, dans le stream, dans le PC. Avant de conclure, on va également parler des trackings quasi parfaits de Nadia. Lors de la première vidéo, je vous avais dit, c'est vrai que ces trackings me paraissent un petit peu bizarres. Ils sont quasi parfaits. Et en fait, maintenant que je joue manette depuis un mois, je me suis rendu compte qu'en réalité, c'est faisable. C'est faisable pour un joueur qui joue manette depuis un mois comme moi. Et je vous invite, si vous ne me croyez pas, soit à venir en stream, soit à aller voir des gameplays sur la chaîne Mustaflix. C'est une chaîne où je poste tous mes gameplays. Et vous verrez que, petit joueur que je suis, j'ai déjà réussi à faire des trackings quasi parfaits comme Nadia. Alors, je me dis qu'une joueuse qui joue depuis trois ans à la manette, c'est largement faisable. Sachant qu'il y a plein de joueurs manette qui font bien mieux. Mais bon, c'est des hommes. Du coup, ça paraît moins suspect, il faut le dire. Alors, ma conclusion, c'est effectivement que Nadia ne triche pas. Alors, ce n'est pas non plus une surprise. Mais là, aujourd'hui, je vous ai apporté des arguments vraiment concrets. Je vous ai apporté des théories avec des clips dont personne n'avait parlé. Donc, honnêtement, aujourd'hui, je suis plutôt content de mon travail. Alors, oui, peut-être que Nadia a des lobbies extrêmement simples. Peut-être. Peut-être que bon nombre de ses clips où elle tourne autour des gens, elle fait des full team, etc. Elle ne le ferait pas avec un lobby plus élevé. Peut-être également. Peut-être qu'elle a du mal avec Modern Warfare 2 comme beaucoup de joueurs. Et je l'ai vécu puisque j'ai joué ce matin, j'ai failli m'arracher la tête. Parce que c'est une joueuse de mouvements et les mouvements ne sont plus possibles sur ce Modern Warfare. Du coup, ça reste un jeu de shoot et de ligne très exigeant. Notamment avec des joueurs qui sont immobiles aux fenêtres et sur les bords des murs. Donc, peut-être qu'elle a du mal à s'acclimater. Mais on ne va pas se mentir comme beaucoup de joueurs. Mais pour moi, en aucun cas, Nadia est une tricheuse. Ou en tout cas, si elle a été, c'est dans un temps ancien sur Verdansk, dans une galaxie lointaine. Et malheureusement, on n'a aucune preuve de ça. Donc, on va juste parler du présent. C'était Moustaki, j'espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me donner votre avis en commentaire. On se retrouve la prochaine fois pour une nouvelle vidéo. En attendant, prenez soin de vous. Petit cœur sur vous. Des bisous.